Ok, à la barakatilla, on va commencer cette nouvelle séance. Donc c'est toujours un plaisir de vous voir dans une nouvelle séance de cours informatique 2. Donc en départ, je vais essayer de partager le cours avec vous. Vous arrivez à voir ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc la dernière séance, on a parlé et traité une troisième partie du chapitre 3 concernant les structures de contrôle. On a en particulier étudié les structures de type répétitif, ou bien on l'appelle les boucles. Dans le chapitre 3, on a surtout traité les structures conditionnelles, à savoir les structures si simples, les structures si imbriquées, le si sinon, et finalement la structure conditionnelle, le selon cas, qui permet de simplifier l'écriture de le si sinon imbriqué dans des cas qui sont complexes. On a aussi parlé sur les structures répétitives, ou bien on l'appelle aussi les structures itératives. Donc on a parlé sur les boucles de type pour, la boucle de type tant que, faire, et la boucle faire tant que. Et on a aussi présenté les diverses différences entre ces trois types principaux de boucles. Maintenant, on va passer à un nouvel chapitre, donc le chapitre 4, qui va s'intéresser aux notions des tableaux. On va voir c'est quoi un tableau, pourquoi on a besoin des tableaux en algorithmique et en programmation en général. Et on va voir comment on peut déclarer un tableau, comment on peut l'initialiser, comment on peut accéder au tableau, quels sont les différents types de tableaux qu'on trouve dans le monde de la programmation. Jusqu'à présent, dans le cours, on a vu seulement les données de type simple, qu'on appelle aussi primitives. On a vu les types entiers, réels, bouliens. Donc les types, on l'appelle des types simples. Pourquoi on l'appelle des types simples ? Parce que, tout simplement, dans un variable de type entier, ou bien de type réel, ou bien de type réel, on ne peut que stocker qu'une seule donnée à la fois. Ça veut dire qu'on peut stocker qu'une seule donnée à la fois. On va prendre l'exemple suivant. Donc si on déclare la variable A en tant qu'entier, dans la variable A, il est possible de stocker seulement une et une seule valeur de type entier dans la variable A. Maintenant, si nous avons un problème, ou bien on désire réaliser un algorithme qui calcule le nombre d'étudiants ayant une note supérieure à 12, avec une classe qui est composée de 10 étudiants, en utilisant les types primitifs qu'on a vus jusqu'à présent, à savoir les entiers, les réels, les bouliens, les chaînes de caractère, les caractères, comment on peut résoudre ce problème ? Si on désire écrire un algorithme qui va calculer le nombre d'étudiants ayant une note supérieure à 10, à 12, si nous avons une classe composée de 10 étudiants. À votre avis, comment on peut faire cela ? En utilisant les structures que nous avons déjà vues, les types primitifs, à savoir les types simples, les mains, les entiers, les réels, les bouliens, ou bien les chaînes de caractère. À votre avis, comment on peut faire ? Monsieur Hamza ? Oui, monsieur. À votre avis, comment on peut faire pour résoudre ce problème ? Monsieur Hamza ? Monsieur Hamza ? Monsieur Hamza ? Il est d'élèvement sur l'algorithme ? Oui ? Et il est d'élèvement sur leail, avec lesών, les chaînes de caractères, il est d'élèvement sur l'éducation de la compétition de la compétition de la compétition et de l'Éducation des filles de cause. On a déclaré une seule variable. Oui. Mais dans la classe, nous avons 10 étudiants. Nous devons faire 10 notes. Oui, monsieur. On va faire 10 fois. Je ne comprends pas. Nous devons faire 10. Comment nous avons besoin ? Nous devons faire 10. Nous devons faire 10 étudiants. On a 10 étudiants. Cela veut dire qu'on a besoin de 10 notes. Nous devons faire les variables jusqu'à présent. On peut stocker seulement une seule donnée à la fois. Nous devons faire 10 notes. Automatiquement, nous devons faire 10 notes. Oui, oui, monsieur. On sait bien. Si j'affecte une valeur à une variable, on a 10, on a 10 étudiants, on a 10 étudiants, on a 10 étudiants. Quelle est la valeur de A ? 2. c'est la dernière valeur, il y a 12 mais c'est pas une valeur une variable de type primitive ou bien de type simple il peut stocker une seule information, ça veut dire la solution jusqu'à jusqu'à présent le seul moyen dont nous disposons actuellement consiste à déclarer 10 variables n1, n2, n n jusqu'à n jusqu'à n10 ok et après cela, qu'est-ce qu'on va faire après cela, on va faire 10 instructions de lecture pour lire le n1 lire le n2, lire le n1 jusqu'à le n10 et on doit écrire les instructions 10 instructions le si ça veut dire pour tester est-ce que la première note elle est supérieure à 12 est-ce que la deuxième note elle est supérieure à 12 ainsi de suite afin de faire le le calcul imagine nous c'est pour seulement 10 étudiants il a maintenant un classe les filles 200 étudiants il a fait 300 étudiants il a maintenant un classe les filles 500 étudiants ça veut dire vous imaginez avec les types que nous avons jusqu'à présent étudiés soit les types primitifs et malaisantiers et malériels et maléboliens c'est très très difficile de faire ce genre d'opérations et c'est pour cela normalement l'algorithme on doit déclarer donc le nom de l'algorithme un nombre les différentes variables il y en a de n1 jusqu'à n10 ok on va initialiser une variable la variable nombre à 0 on va affecter 0 à à nombre on va lire n1 si n1 est supérieur à 12 alors on doit incrémenter nombre ça veut dire par 1 pour vraiment calculer quel est le nombre si n1 est supérieur le nombre est le 1 il y a qu'elle mette la fin si on va lire le n2 si n2 est supérieur à 12 alors on va faire la même opération pour le n3 jusqu'à arriver à n10 c'est n10 supérieur à 12 alors qu'est-ce qu'on va faire la même chose on va incrémenter le nombre fin ça veut dire ça c'est une opération qui est très longue mais heureusement la majorité des langages de programmation à savoir le C le C++ Java PHP n'importe quel langage Python offre la possibilité de stocker un ensemble de données dans une structure de données appelée tableau la majorité des langages de programmation si nous avons besoin de stocker plusieurs données le stockage d'une seule donnée le cadier entier la boolean ainsi de suite elle est possible d'utiliser la structure de type tableau maintenant on va voir quelques définitions concernant les termes utilisés dans les tableaux on va voir c'est quoi un tableau normalement c'est une structure de données linéaire dans laquelle il est possible de stocker de manière quantique en mémoire ça veut dire quoi quantique en mémoire ça veut dire les unes à la suite des autres vous allez stocker les éléments du tableau les unes à côté de l'autre à un nombre défini on peut stocker d'une manière quantique un nombre défini de données ça veut dire c'est pas un nombre qui est indéfini ou bien un nombre non limité ou bien infini c'est un nombre qui doit être défini de données ou bien appelé aussi éléments de même type et ça c'est très important dans le contexte des tableaux désigner head les données qui sont stockées ou bien head l'ensemble des données ils seront désignés par un identificateur unique ou bien qu'un semi ou l'identificateur du tableau comme nous avons vu pour les variables ils ont un identificateur la même chose pour les tableaux ils auront un un identificateur mais un tableau il peut stocker un ensemble de données ou bien un ensemble de valeurs mais une donnée telle qu'une variable ne peut stocker qu'une seule information ces éléments de tableau ou bien les données du tableau ils peuvent être soit des données de type simple ça veut dire un tableau des entiers un tableau des réels donc ça c'est on peut avoir des éléments de tableau de type simple ou bien des données de type composé dans un tableau ça veut dire dans un même tableau parmi les éléments d'une autre tableau ou bien un enregistrement ou bien une structure ainsi de suite si on désire schématiser un tableau de n éléments ça veut dire on peut avoir ici voilà donc le premier élément élément 1 l'élément 2 élément 3 ainsi de suite jusqu'à l'élément 1 et comme j'ai dit un tableau peut être les éléments de type simple ou bien de type composé la seule condition qu'il faut prendre en considération c'est que les éléments de tableau de même type ça veut dire si le premier type est un entier il peut être un tableau qui fait un entier fait un réel fait un boulien ça c'est pas un tableau un tableau définit un tableau maintenant type l'où il faut un entier il faut tout le chiffon entier tout le chiffon fait réel ou bien tout le chiffon fait des enregistrements etc comme j'ai dit un tableau il permet de stocker c'est une structure linéaire qui permet de stocker de manière contigue en mémoire les uns les éléments les uns à côté de l'autre et un nombre défini ça veut dire quoi un nombre défini même l'où l'où il faut que nous avons un tableau je prends un tableau qui a deux éléments ou h3 éléments ou h4 éléments ou h5 éléments ainsi de suite ça veut dire c'est un nombre d'éléments où il doit être défini dès le départ il y a aussi un terme qu'on utilise dans les tableaux qui s'appelle l'indice ça veut dire quoi un indice dans un tableau chaque donnée ou élément est repéré par un nombre entier positif connu selon le nom d'indice ou bien rond de l'élément chaque élément du tableau il y a un indice qui va lui définir il faut aussi mentionner une remarque très importante dans le langage c'est le premier élément d'un tableau porte l'indice 0 donc nous allons suivre cette convention ça veut dire dans les stratégies des éléments des tableaux des langages de programmation maintenant qui donne l'indice 0 dans le cas du langage C on commence par l'indice 0 c'est pour cela dans ce cours d'algorithmique qu'on va suivre cette convention ça veut dire le premier indice d'un tableau c'est l'indice 0 un autre terme qu'on utilise qui est très important c'est la taille comme j'ai dit le nombre des éléments c'est un nombre défini donc la taille dite aussi dimension d'un tableau représente le nombre de ces éléments quand je dis la taille d'un tableau ça veut dire c'est le nombre de ces éléments je vais vous donner l'exemple suivant on va définir un tableau de 5 éléments de type entier voilà donc ça c'est le schéma qu'on peut représenter un tableau de 5 éléments de type entier c'est le premier élément la valeur les stocks qui fait c'est 20 deuxième c'est 50 le troisième c'est 1000 le quatrième c'est 55 et le cinquième c'est 700 et ici vous avez les indices les indices le premier élément c'est 0 les indices donc le deuxième indice c'est 1 le troisième indice c'est 2 le quatrième indice c'est 3 et le cinquième indice c'est 4 il faut faire donc la distinction entre un indice et la valeur d'un élément de tableau ici nous avons la taille du tableau est 5 est-ce que c'est clair ce concept de l'indice et la taille d'un tableau un tableau c'est une structure linéaire dans laquelle on va stocker plusieurs éléments les éléments doivent être de même type n'importe quel quel élément doit avoir un indice et n'importe quel tableau il doit avoir une taille est-ce qu'il y a des questions concernant ces trois concepts tableau indice et taille c'est bien je peux passer c'est clair à des trois termes tableau je ne peux pas c'est de la notion d'algorithme et de la programmation je ne peux pas l'indice et je ne peux pas c'est de la taille je peux passer ok quelles sont les propriétés d'un tableau parmi les propriétés principales tous les éléments d'un tableau ont le même type et c'est très important il faut la souligner fortement que les éléments d'un tableau ont le même type et c'est pour cela on parlera d'un tableau d'entiers d'un tableau de caractère d'un tableau de réel etc mais il ne peut pas qu'un tableau qui va contenir à la fois des entiers et des réels ça c'est c'est impossible dans les dans les tableaux on va voir que par la suite dans d'autres cours surtout le cours d'informatique 4 deuxième année vous allez voir d'autres structures qui permettent de stocker à la fois des éléments de type entier et des éléments réels et d'autres tableaux mais pour actuellement pour le cas des tableaux c'est on est obligé de stocker les mêmes types dans la structure du type tableau deuxième propriété tous les éléments stockés dans un tableau portent le même identificateur c'est un nom c'est un nom du tableau ou bien un identificateur dans l'exemple suivant table 1 et l'identificateur de ce tableau et comme le cas pour les identificateurs de variables le nom ou bien l'identificateur d'un tableau c'est un caractère spécial un nombre ou bien il doit commencer par une lettre soit majuscule soit minuscule les mêmes recommandations et bon pratiques qu'on a suivi pour réaliser les identificateurs de variables c'est la même chose pour les identificateurs du tableau on fait les accents on fait les les symboles les points d'interrogation ainsi de suite un tableau pour stocker zéro ou un élément ça veut dire un tableau au départ quand on va créer un tableau il va stocker zéro ou bien un élément qu'on fait au départ quand on va créer un tableau vide un tableau qui stocke zéro élément qui est un tableau vide ou bien un élément il met deux éléments trois éléments quatre, cinq ainsi de suite ça dépend à notre besoin et la dernière propriété un tableau peut être unidimensionnel dit aussi monodimensionnel ou bien multidimensionnel on va voir c'est quoi la différence entre ces deux types de tableaux il y a un tableau d'une dimension ou bien un tableau qui est multidimensionnel parfois on l'appelle un tableau unidimensionnel vecteur et le concept monodimensionnel c'est on parle d'une sorte de matrice à bien noter si nous avons l'espace réservé en mémoire par le type simple entier et x octets on a 4 octets donc si nous avons l'espace réservé en mémoire par le type simple entier 4 alors un tableau contenant 5 entier réserve 20 octets comment on va faire le calcul maintenant un entier il va occuper 4 octets ça veut dire si je déclare 5 entiers automatiquement quelle est la taille quel est l'espace réservé par ce tableau donc l'espace réservé par ce tableau dans la mémoire c'est 20 c'est 20 octets si je suppose que j'ai un entier qui a 4 octets parce que comme j'ai dit quand on a parlé sur les données et sur les variables quand je déclare une variable ça veut dire je vais occuper un espace mémoire dans la dans la mémoire RAM c'est clair ce concept là ça veut dire il a un un entier qui a 4 octets la même chose pour réel il a un réel qui occupe 6 octets par exemple il a un je déclare 6 réels ça veut dire l'espace réservé par tout le tableau je vais dire c'est 6 octets fois 6 les réels ok donc c'est ça on va le faire pour tous les types ça veut dire l'espace réservé par un tableau c'est l'espace réservé par le nombre des éléments fois l'espace réservé par le type soit si j'ai un type entier ou bien si j'ai un type réel ou bien un type de chaîne de caractère c'est clair ce concept oui oui monsieur là on dit un tableau ça dépend là les éléments d'ailleurs là on dit 5 plus que j'ai d'éléments la nature d'ailleurs est-ce que c'est un type entier est-ce que c'est un type réel ainsi de suite le dernier point à mentionner ici dans cette partie de définition et propriété donc si j'ai un t donc nous avons t un identificateur d'un tableau l'identificateur t représente une variable qui retourne l'adresse de ce tableau donc plus précisément l'adresse du premier élément de ce tableau donc il se considère comme une constante non modifiable ça veut dire quoi il m'a l'adresse de dire que le nom de tableau je ne peux pas affecter une valeur ou bien une expression à t ça c'est une fausse instruction ça veut dire c'est impossible normalement quand je vais donner un nom c'est pas comme les variables l'identificateur de variable je peux affecter des expressions au nom de variable mais pour le cas de l'identificateur de tableau je ne peux pas faire l'instruction suivante quand il m'a une expression et je l'affecte à le tableau ça c'est faux maintenant je peux maintenant dire trois et je l'affecte à t et t c'est un identificateur d'un tableau mais il m'a l'opération il m'a l'identificateur de variable c'est clair pourquoi parce que au niveau de la programmation en général on considère le nom d'un tableau comme une constante non modifiable ça veut dire on ne peut pas changer la valeur avec le nom du tableau pourquoi parce qu'en réalité avec le nom de tableau il va stocker une adresse mémoire et pas une valeur maintenant on va parler sur le tableau unidimensionnel c'est quoi un tableau unidimensionnel la première chose qu'il faut savoir que si nous avons un tableau unidimensionnel la déclaration d'un tableau est différente d'un tableau qui est multidimensionnel pour déclarer un tableau unidimensionnel ou bien monodimensionnel on va préciser le type de ces éléments et sa taille on va commencer donc le syntaxe le mot clé tableau l'identificateur du tableau donc un artère ou la taille du tableau deux points et on va spécifier le type de ce tableau parce qu'on désire créer un tableau d'entier un tableau de réel etc un tableau de chaîne de caractère un exemple on va prendre le premier exemple vous avez on va faire tab note 10 entiers donc qu'est-ce qui permet de faire cette instruction cette instruction elle permet tout simplement de déclarer un tableau de 10 entiers avec contenant comme identificateur tab tab note donc cette instruction il déclare un tableau identifié par tab note de 10 éléments de type entier et dans ce tableau là on peut stocker 10 éléments de type entier on va prendre un deuxième exemple maintenant un tableau toujours on commence par le mot clé tableau le nom donc entre crochet 20 chaîne de caractère qu'est-ce qu'on a donc cette instruction qu'est-ce qu'il permet de faire il permet de de déclarer un tableau identifié par nom de 20 éléments de type chaîne de caractère ça veut dire dans ce tableau là on peut stocker 20 chaînes de caractère maintenant on a déclaré un tableau donc on sait comment on peut déclarer un tableau comment on peut accéder aux éléments du tableau parce que comme on sait pour les est-ce que ça va être la même chose pour les variables ou bien c'est différent donc pour accéder à un élément du tableau l'identificateur que l'on a donné à celui-ci ne suffit pas car le tableau comporte plusieurs éléments c'est pas comme le cas bien les variables pour accéder à une variable l'identificateur de variables il suffit pour accéder à cette variable mais pour le cas du tableau il permet de stocker plusieurs éléments seulement il y a de l'information pour accéder au tableau c'est l'indice c'est pour cela on va utiliser la notion d'indice ou bien on appelle cela en anglais index pour accéder à un élément du tableau qu'est-ce qu'on va utiliser donc on va utiliser le nom de tableau ou bien l'identificateur l'indice entre crochets ça veut dire suivi de l'indice de l'élément entre crochets on va donner quelques exemples c'est l'un l'instruction suivante tab note 2 donc qu'est-ce qui permet de faire cette instruction donc d'après cette définition d'accès aux éléments qu'est-ce qui permet de faire cette instruction à votre avis donc Nordine Bouzir est-ce qu'il est là Bouzir Nordine oui monsieur qu'est-ce qui permet de faire cette instruction afficher les notes c'est pas affiché c'est pas affiché chenna l'accès ouash accès d'ye affiché ma 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 na accès on ne m'a gênnash affiché écrir ou la Est-ce qu'il permet d'accéder à quoi ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu t'appes avec moi ou pas ? Définé Définé Qu'est-ce que tu t'appes ? Mademoiselle Kautar Zindjine Asiya Akdid Mademoiselle Asiya Iman Reissoni Oui Monsieur Qu'est-ce qu'il permet de faire cette instruction ? Aksi des notes Qui fait Aksi des notes ? Non, non, on écrit dans le tableau deux notes Non ? Excusez-moi Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mal à l'octopie Je vais vous dire si vous n'avez pas mal à l'octopie Je me suis sûr que j'ai compris comment tu peux te rejoindre ou comment tu peux te raconter On est là pour ça, pour que vous fiez vous comprenez C'est pourquoi on ne l'a pas compris Hazard, wafeq ? Mademoiselle, wafeq ? Anas Abahaj, Monsieur Anas, Mariem Hakkawi, Mademoiselle Mariem. L'un d'un problème de micro, ils peuvent taper la réponse pour la conversation, donc vous pouvez taper la réponse. Qu'est-ce qui permet de faire cette instruction? Fatem Zahra L'Isame. Mademoiselle Fatem Zahra L'Isame, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous l'avez entendu ou non? Oui, Monsieur. Merci. Si il y a un problème de micro, il peut taper la réponse. Les maires, je ne sais pas la réponse, ou un micro. Monsieur Mazinga. ok donc qu'est ce qui permet d'afficher cette instruction cette instruction permet d'accéder à la deuxième case réservée au tableau est-ce que deuxième cas non c'est troisième cas parce que le premier indice on va revenir en arrière pour dire voilà les indices qu'est ce qu'on a dit le premier élément à zéro deuxième élément c'est un troisième élément c'est deux pour faire attention qu'il l'autre langage on peut accéder le premier l'indice 1 il commence par 1 mais ici dans ce cours là on va considérer que le premier indice c'est zéro ça veut dire que si je tape indice identificateur de tableau entrecrocher indice ça veut dire j'aimerais accéder au troisième élément du du tableau comment je peux accéder quand j'ai un tableau un tableau il peut stocker plusieurs élément c'est ce qu'il y a une seule information et on va s'occuper avec les variables par exemple on dit le nom de la variable je peux pas par exemple je peux pas écrire est ce que je peux écrire cette instruction c'est une instruction suivante on dit tab note normalement déjà on a déclaré tab note le voilà donc on a déjà on a déclaré tab note fait 10 entiers ok et ici on a accédé au troisième élément maintenant est ce que c'est possible de faire la C'est ce qui est suivant ? Monsieur, je ne sais pas comment c'est l'accès d'accès d'accès d'accès. Accès d'accès, non c'est accès d'accès. Non, non. Je veux accès d'accès d'accès à une donnée. C'est comme si je peux affecter, je peux affecter 20 ou 30 éléments. J'ai besoin d'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. J'ai besoin de nous. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire la chose suivante ? Un de l'instruction. Je ne sais pas. Non, monsieur, c'est faux. Non, monsieur. Non, monsieur. Pourquoi c'est faux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'affectation de tableau ? Le nom de tableau, on ne peut pas parce que c'est une constante non modifiable. Mais on ne peut pas modifier la valeur de la constante. Le nom d'un tableau, c'est une constante qui est non modifiable. Ce n'est pas une variable. Le nom de tableau, ce n'est pas une variable. Mais on ne peut pas affecter les choses. Si j'aimerais accéder au tableau, je dois accéder aux éléments de tableau. Il y a le premier élément, il y a le deuxième, ainsi de suite. Ça dépend de la taille du tableau. Je fais trois éléments, je fais quatre éléments, je fais cinq éléments, ainsi de suite. C'est clair ? Donc ça, c'est pour l'opération d'accès. Comment on peut dire, comment on peut déclarer ? Comme le cas des variables, on doit déclarer les variables. La deuxième chose, comment on peut accéder aux éléments ? Pourquoi on a besoin d'accès aux éléments ? Pour faire des opérations. Comment on désire affecter une valeur ? Comment on peut faire des opérations en désir ajouté ? Ainsi de suite. La deuxième opération qu'on va discuter, c'est l'opération d'initialisation. Comme on a vu pour les variables, qu'on dirait une initialisation de variables. Il est possible aussi d'initialiser les éléments de tableau. Comment on peut initialiser les éléments de tableau ? Donc tout simplement, lorsqu'on définit un tableau, il est possible d'initialiser. Il y a plusieurs méthodes pour faire cette initialisation. La première méthode, qui est une méthode banale, consiste à effectuer des valeurs aux éléments un par un. C'est l'un qui a déclaré un tableau, table de trois éléments entiers. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour initialiser les éléments à zéro, les éléments de tableau, je n'aurai envie de dire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez initialiser donc table, donc zéro affecté. On va affecter zéro à table 2, table 1 et aussi à table zéro. Ça veut dire pour le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. On va affecter la valeur zéro. On va l'initialiser à zéro. Ça, c'est une première méthode. Mais c'est une méthode non recommandée. Pourquoi ? Si nous avons un tableau de 100 ou bien de 200. et elle est utilisée surtout si nous avons la même variable. On veut affecter la même variable pour toutes les... la même valeur pour tous les éléments de tableau. Mais si on désire affecter diverses valeurs, ou bien initialiser les éléments matelins, on va initialiser le Wolf 2, on va initialiser TNF 3, troisième élément A4. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser la première méthode. C'est pour cela qu'on peut utiliser la deuxième méthode. Donc, d'une manière plus élégante, il va consister à utiliser le fait que pour passer d'un élément du tableau à l'élément suivant, il suffit d'incrémenter son indice. Il a briné de zoom l'élément 0 à l'élément 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça veut dire qu'on va ajouter 1. Il a briné de zoom 1, 2. C'est plus 1. Ça veut dire que c'est une incrémentation. Il est donc possible d'utiliser une boucle qui va permettre d'initialiser successivement chacun des éléments grâce à un compteur qui servira d'un indice. On va voir un exemple de cela. Maintenant, on peut déclarer un tableau de trois éléments. On va déclarer un i qui est un entier. Et on va faire la boucle suivante. Pour i initialiser à 0. i inférieur strictement à 3. Et on va incrémenter i. Ça veut dire i plus 1. On va l'affecter à i. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça veut dire affecter la valeur 0 à table i. Au départ, on va faire la valeur 0. Table 0, on va l'affecter 0. Table 1 affecter 0. Table 2, etc. Jusqu'à arriver au troisième élément. Donc, cela, c'est cette procédure. Donc, c'est un peu plus facile. Le deuxième. Mais cette deuxième méthode n'a pas d'intérêt que lorsque les éléments du tableau doivent être initialisés à une valeur unique. Il y a toujours le même problème dans la première méthode. Les éléments du tableau seront initialisés par 0. Mais comment on peut faire si j'aimerais initialiser maintenant le premier élément à 0, le deuxième à 20, le troisième à 40, ainsi de suite ? Il existe une troisième méthode pour réaliser cela. Quelle est la méthode ? Donc, dès la déclaration du tableau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, ici, j'ai déclaré un tableau nôtre de cinq éléments qui est d'entier. On va séparer les valeurs par des virgules. Et on va utiliser les accolades. C'est l'un de 18. Qu'est-ce que fait cela ? 18,11, 3, 15, 10. Je vais affecter le premier élément, l'indice diallo, l'indice diallo, 18. Je vais affecter le deuxième élément, l'indice diallo, 1, 11. Je vais affecter l'indice 2, le troisième élément, la valeur 3. Je vais affecter le 15, le quatrième élément. Et je vais affecter le 10 au cinquième élément qui porte l'indice 4. Ça, c'est une troisième méthode pour initialiser les tableaux dès la déclaration. Ça veut dire que je peux faire à la fois la déclaration et l'affectation. Je vais faire. Ici, il y a une petite erreur. Oui, madame Zé. Ok, je vais répéter. Fin au sénat, la deuxième méthode ou bien la première ? Donc, comme j'ai dit, pour initialiser les éléments de tableaux, il y a plusieurs méthodes. Donc, la première méthode qui est la méthode banale, c'est après la déclaration, on peut dire l'initialisation. Maintenant, on peut initialiser les éléments de tableaux à zéro. Maintenant, je peux faire la déclaration suivante. Je déclare un tableau de trois éléments de type entier. Et je peux initialiser tous les éléments à zéro. Comment je peux faire ? C'est en utilisant l'instruction suivante. Je vais affecter zéro à table 2, à table 1 et aussi à table zéro. La deuxième méthode, c'est en utilisant une boucle. Monsieur ? Oui ? Je vais faire l'exemple de zéro. Il faut affecter le tableau, table 1, table 2, table 0. Alors, medida que tableau va affecter le tableau à table 1? Alors, comment est-ce que tu vas travailler ? Zero sera affecté dans le tableau à table 2. parano non ça sera achté avant le tableau à table 1. Maintenant, dans le tableau à table 2, tenim un jeu directing dans la table 1. On va affecter la valeur par table 1-0. C'est à dire que chaqueians vont donner ça. Le premier élément fait 0. Le deuxième élément fait 0. Le troisième élément fait 0. Pourquoi nous n'apprenons toujours d'alors ? Pourquoi ne nous n'apprenons pas de type 0 ? Nous n'apprenons pas de type 0, ce n'est pas de problème. Ce n'est pas correct. Il n'a pas de échecale. Il peut commencer par la nouvelle. Il peut y'être de la première fois ou de la première fois. Ce n'est pas ici. Il n'a pas de type 0. 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 C'est pas de type 0. C'est type. Tu n'as pas de type 0. Tu n'as pas de type 0. Tu n'as pas de type 0. Pourquoi ? C'est incorrect. C'est une instruction qui n'est pas valide. Ou la type 0. Ou la type 0. Ici. Ce qu'on va faire. Ce n'est pas d'un type 0. On peut dire. Donc ça aussi. C'est incorrect. À votre avis pourquoi ? ça c'est incorrect cette écriture est incorrect je connais où il y a pourquoi exactement ça veut dire parce que nous n'avons pas l'indice terwale il y a un tableau si on désire le dessiner normalement dans ce cas là si je fais la déclaration suivante automatiquement il y a un dimedial qu'il 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 y a un dimedial qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que j'ai déclaré un tableau que j'ai fait il y a un dimedial il y a trois éléments il y a un dimedial l'indice c'est 0 le premier il y a un indice 0 l'indice 2 l'indice 1 et l'indice 2 il y a un indice 3 l'instruction final ou le troisième donc ça c'est donc ça ici c'est l'indice donc là il y a l'indice 0 ça c'est l'indice 1 donc ça c'est l'indice 1 et ça c'est l'indice c'est l'indice 2 est-ce que j'ai l'indice 3 il n'y a qu'un indice 3 ça veut dire j'ai un tableau de quatre éléments ce n'est pas de trois éléments il faut prendre en considération au départ la majorité de tableau qui dit d'hier 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 le nombre des éléments qui d'hier ça veut dire quoi ça veut dire toujours n-1 si j'ai un tableau de n éléments ça veut dire le nombre des indices c'est n-1 ok donc toujours l'indice n-1 c'est 0 deuxième élément c'est l'indice 2 ça veut dire qu'est-ce que je veux faire de l'opération donc ça c'est interdit donc je ne peux pas faire cette opération donc ça c'est je ne peux pas faire de l'opération le dernier indice c'est de une correcte instruction cette instruction là si je fais cette instruction qu'est-ce qu'il permet de faire donc cette instruction je vais vous montrer il y a d'être la deuxième instruction qu'est-ce que je veux faire normalement la valeur d'hier le premier élément c'est 0 la valeur d'hier le deuxième c'est 0 la valeur du troisième c'est 0 est-ce que c'est clair oui monsieur normalement pour initialiser les éléments ça veut dire c'est quoi l'initialisation c'est donner quand on désire calculer la somme et on désire créer un variable S qui est un entier alors on désire on doit initialiser S à 0 pour commencer l'opération sinon on aura une erreur donc c'est préférable toujours chaque fois on déclare une variable chaque fois on déclare donc surtout les variables bien tableau on désire faire quelques opérations il faut initialiser les les variables d'hier la deuxième méthode oui 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 à vous la parole monsieur il a l'initialisation il a l'initialisation il a l'initialisation cela dépend du langage de programmation c'est là parfois quelques langages de programmation ils donnent des valeurs aléatoires ok donc c'est parce que c'est quoi déclarer une variable c'est déclarer une variable ça veut dire c'est réservé de la mémoire au kangaroo réservé de la mémoire dans quelle mémoire c'est dans la RAM la RAM c'est une mémoire à accès aléatoire en général quand vous donnez pas des valeurs le programme ils ont des valeurs aléatoires c'est pour cela pour éviter d'avoir ce problème on va faire l'initialisation pour qu'on puisse sur le calcul l'opération qu'on désire faire c'est une bonne pratique la programmation chaque fois on déclare une variable c'est initialisé ça dépend le cas ou bien le calcul ça dépend le calcul qu'on désire faire en général comme vous allez voir les cas des pointeurs langage C on va l'initialiser à la valeur nulle donc ça dépend le type de variable chaque type de variable une initialisation bien définie aussi cela dépend d'opérations je n'ai pas les opérations les brevins nous dire avec le tableau ou bien avec la variable on va l'initialiser on va l'initialiser on va l'initialiser il faut faire ici s'il vous plaît qu'il faut faire la différence 3 indique quoi ici qu'est-ce qu'il indique 3 3 qui est le nombre d'éléments la taille ou bien la taille du tableau 3 indique la taille du du tableau et ça c'est 0 qu'est-ce qu'il indique 0 c'est l'indique il faut faire on va l'arrivée avec les définitions on va l'arrivée de base on va l'arrivée ce n'est pas le difference entre l'indique ou entre l'arrivée ou entre l'arrivée ok quand je fais l'indique c'est quoi l'indique c'est quoi chaque donnée ou élément est repéré par un nombre tout l'élément ou bien tout l'est stocké dans un tableau il est repéré par un nombre positif c'est 0 il faut faire la différence mais la taille ici la taille du tableau c'est 5 et quand je vais faire accéder aux éléments comment je peux faire pour l'accès pour faire accéder à un élément normalement je vais faire quoi l'identificateur mais si je note ici la taille il n'y a qu'un indice et le premier indice qui est d'emmener qui est de 0 le deuxième indice c'est 2 le troisième indice donc le deuxième indice c'est 1 le troisième indice c'est 2 ainsi de suite c'est clair il faut faire la distinction même bien l'indice d'un élément et la taille du tableau la taille ça veut dire le nombre maximal des éléments d'un tableau je peux vous déclarer la taille les variables la déclaration du tableau quand je fais la déclaration du tableau je peux vous donner l'identificateur ou bien le nom du tableau et quelle est la deuxième information c'est la taille la taille du tableau le tableau fait 3 éléments 4 éléments il contient 5 éléments ainsi de suite et la troisième information c'est quoi c'est type est-ce que c'est un tableau d'entier est-ce que c'est un tableau de réel est-ce que c'est un tableau de chaîne de caractère je vais vous donner l'exemple de l'accès de l'initialisation fait de la boucle pour i on a commencé de 0 ça veut dire i i doit être il doit être strictement à 3 il doit être inférieur ou égal il est inférieur strictement à 3 ça veut dire si on a la valeur de i tab 0 ok pour la première mais le bête on va incrémenter on va incrémenter i tab 2 une fois on arrive à i égal à 3 qu'est-ce qu'on va faire on va sortir de la boucle est-ce que c'est clair toujours l'indice commence par 0 et toujours normalement on va là qu'on a dit trois éléments un tableau un tableau de n éléments l'indice les nombres des indices n-1 la troisième méthode pour initialiser un tableau c'est de le faire une initialisation dès la déclaration je déclare un tableau la déclaration je peux faire l'initialisation ça veut dire donner des éléments si j'aimerais donner des valeurs bien spécifiques ici l'instruction suivante il sera schématisé ou bien traduit au tableau suivant j'ai déclaré 5 entiers 1 2 3 4 5 l'indice le premier c'est 0 l'indice le deuxième l'indice le troisième c'est 3 l'indice le quatrième c'est l'indice le quatrième élément c'est 3 et l'indice le cinquième c'est 4 ça veut dire je ne peux pas taper le tableau 5 et j'affecte une valeur ça c'est incorrect ici il y a de l'instruction qu'est-ce que j'ai fait j'ai affecté au premier élément la valeur 18 au deuxième élément la valeur 11 au troisième élément la valeur 3 au quatrième élément la valeur 15 et au dernier élément la valeur la valeur 10 donc j'ai 3 méthodes pour faire l'initialisation on peut initialiser après la déclaration ou bien on peut initialiser directement dans la déclaration de tableau ça dépend là le besoin de l'exercice au besoin de problèmes que vous voulez résoudre par la suite on a parlé sur comment on peut déclarer comment on peut accéder comment on peut initialiser un tableau maintenant on va voir comment on peut manipuler faire des opérations c'est tout simplement pour faire des opérations on va faire des opérations sur les éléments de tableau ça veut dire qu'on va utiliser le nom de tableau et aussi l'indice pour réaliser les opérations maintenant on va prendre l'exemple suivant on a un tableau qui contient deux éléments de type entier on va faire une opération d'affectation 20 maintenant on va affecter la valeur 20 au premier élément du tableau on va faire affectation de la valeur 40 au premier élément au deuxième c'est pas ici au premier mais au deuxième élément au deuxième élément du tableau et on va faire quoi on va affecter faire l'opération suivante on va mettre la valeur de table de 1 ça veut dire du deuxième élément plus la valeur du premier élément on va la mettre où on va la mettre dans la dans l'élément dans la valeur du premier élément donc ça c'est un exemple de manipulation des éléments donc une fois on sait comment on peut accéder à un élément on peut faire des traitements ça veut dire des opérations soit d'affectation soit des opérations d'addition soit des opérations de multiplication ça dépend de la nature du tableau si on a un tableau d'élizantier ou bien un tableau d'aurier ou bien si nous avons un tableau de chaîne de caractère Monsieur Oui Vous manipulez un tableau table 2 d'indice Joujimken Voilà Mazzel m'a fait un petit l'indice mais j'ai dit Jouj c'est un indice mais qu'est-ce que il est on commence par 0 le premier élément il a l'indice 0 le deuxième élément il a l'indice 2 et si je fais l'écriture suivante je le rappelle toujours il a si je fais l'instruction suivante donc il est table 2 crochet j'affecte 60 à table 2 ça c'est une instruction non valide pourquoi ? parce que il n'existe pas un troisième élément on a tout simplement le tableau contient seulement contient seulement deux éléments deux éléments c'est clair on a l'indice 0 c'est 0 et le deuxième indice c'est c'est 1 monsieur oui monsieur je parle monsieur 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 c'est une instruction d'un individu il a l'indice 0 il a l'indice directement table 2 vous arrivez est-ce que tu as m'entendé ? oui monsieur c'est bien j'ai pas compris la question les souhaitsouni m'a s'majt j'ai mis-y 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 il a mis-y j'ai mis à mes on oe j'ai mis-y c'est faux, parce que vous allez voir en général en programmation, le nom d'un tableau, il va stocker, il va stocker, vous allez voir cela quand vous allez étudier dans le langage C, par exemple, le nom du tableau, il va stocker le premier élément, l'adresse d'un premier élément, on a parmi les caractéristiques d'une donnée, on a le nom de variable, ou bien le nom d'LA, on a la valeur, on a aussi une adresse, chaque donnée, elle est identifiée par un ordinateur, parce que l'ordinateur la donne film stockable par son adresse, ce n'est pas par son valeur, on peut déclarer des variables, c'est un entier, je peux déclarer des variables A, B, C, qui sont des entiers, je peux affecter à A, 20, la même chose pour B, je peux affecter à B, 20, je peux affecter à C, à C, 20, donc comment mon ordinateur, comment le programme, A, ou bien comment mon ordinateur peut accéder aux variables A, B et C, comment il va faire l'accès, qui va faire l'accès, comment il va accès, est-ce que c'est par valeur, qui a fait les variables A qui a fait les mêmes variables B, 20, but maintenant, on a fait 20 qui ont A, qui ont B, qui ont C, et dans un programme, nous avons un autre programme qui utilise les mêmes variables, مثel A, B, C, parce qu'on sait bien dans un ordinateur, c'est un seul programme. Il y a plusieurs programmes qui tournent. Ça veut dire qu'on a besoin d'un autre élément pour identifier ou bien référencer une variable. Vous allez voir par la suite la notion d'adresse. Ça veut dire pour la variable A, une adresse spécifique, unique, et pour la variable B, une adresse qui est unique, et pour la variable C, une adresse unique dans la mémoire. Est-ce que vous avez entendu cela? Oui, monsieur. Ça veut dire pour les tableaux, c'est la même chose, le tableau. Le tableau, il stocke plusieurs éléments. Ça veut dire normalement le nom du tableau, qu'est-ce qu'il va stocke, le nom du tableau, il va stocke, c'est une constante non modifiable qui va stocke l'adresse du premier élément. Une fois qu'on a l'adresse du premier élément, je vais vous expliquer une chose qui est un peu avancée, mais je n'aimerais que je n'adresse les détails. Je vais revenir à la partie pour que j'adresse sur la table. On va prendre l'exemple, pourquoi il va stocke le nom du tableau le premier, l'adresse du premier élément. On va prendre chaque langage de programmation, en général, la table d'un entier, c'est 4 octets. Il a eu l'adresse de ce premier élément. Je ne peux pas parce que j'adresse le deuxième élément. Je peux savoir, pourquoi ? Parce que j'adresse l'adresse du premier élément plus 4 octets. Je peux me positionner au deuxième élément. Si j'adresse pour arriver au deuxième élément, il a eu l'adresse du premier. On va plus en 8. On va plus en 4. On va plus en 4 du deuxième élément. Si on veut le troisième élément, comment on va plus en 2 ? 12. Si on veut le smith, on va plus en 6. 4 plus 6. Ça veut dire que le total va plus en 20 octets. Ça veut dire une fois que j'adresse à quoi on va plus en l'adresse du premier élément. Ou il a eu l'adresse d'un entier qui est dans le espace. Ça veut dire automatiquement, une fois qu'il a eu l'adresse de l'adresse du premier élément, il va plus en 1. Il va plus en 1. Il a eu l'adresse. Il peut accéder au deuxième. Il peut accéder au troisième. Il peut accéder au quatrième. Il peut accéder au enième élément. C'est pour cela. Comment tu as l'adresse? Tu as l'adresse, cette la tlnf, c'est un constant qui est modifiable. Ou tu as l'adresse, j'affecte, j'affecte, j'affecte. Par exemple, t. Ou tu as l'adresse Est-ce que maintenant le programme peut accéder le tableau ? C'est le programme qui peut accéder à ce tableau. Vous avez l'adresse. Ce n'est pas autorisé. Le T, normalement, il doit stocker. Je ne connais pas la valeur de T. C'est le programme. Votre compilateur, par la suite, vous allez traduire votre algorithme soit en langage C, soit en langage. qui est compilé. Vous allez traduire une adresse particulière. C'est pour cela qu'il va interdire une valeur pour une erreur de compilation. Il est possible de traduire la valeur pour l'identificateur d'un tableau. J'espère que cela est un peu clair. Monsieur ? Oui ? Monsieur, je vais te dire l'exemple pour dire 20 secondes. Monsieur, si on a un nombre dans la case 2 ou la 3 qui dépassent 4 octets, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est normalement, je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, monsieur. 4, c'est en décimal. C'est un décimal. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire ? Je vais donner la valeur 20 à une variable entière et un entier est représenté en 4 octets. Parce qu'en général, la machine, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il sait c'est quoi 200 ? Non. Tu veux dire, le langage binaire, le langage massif, c'est le binaire. Ça veut dire 10 ou la 20 ou la 30 ou n'importe quelle écriture, il sera traduit l'un. Il sera traduit en binaire. Oui, monsieur. Il sera traduit en binaire ou il ne peut pas qu'on va faire 4 octets qui dépassent 4 octets. Mais il ne peut pas qu'on va faire 4 octets. Il y a chaque langage de programmation. Quand vous avez un type de données, un entier, le langage c'est un int, on va faire 2, on va faire l'architecture de l'ordinateur SQ32 ou la 64. C'est obligatoire pour qu'on ait un mais il peut y avoir un entier dans le même langage de programmation un entier qui est 4 octets et un autre entier qui est 2 octets. C'est vrai ? Ça veut dire dès la conception d'un langage de programmation, les créateurs d'un langage de programmation qui diront maintenant ils donnent une valeur pour chaque type. Maintenant, le type, c'est combien d'espace il va réserver. À la fin du compte, une variable, une donnée, c'est un espace qui sera réservé en mémoire. C'est quoi une variable ? On peut dire en réalité, c'est quoi ? C'est un espace mémoire qui sera réservé. La mémoire. Pour réaliser des opérations, qui va réaliser les opérations ? C'est le microprocesseur d'un ordinateur. Vous voulez dire les différents calculs dans un ordinateur ? Les calculs qu'il va faire ? Ils seront stockés fines. Normalement, dans l'espace de stockage, on peut stocker le disque du jeu. Voilà la mémoire qui est active quand vous démarrez votre navigateur. Si je vais faire la chose suivante. Normalement, dans n'importe quel ordinateur, le premier programme qu'on doit installer. Comment est-ce qu'il faut installer un ordinateur ? On peut installer Windows Linux. Ah, c'est le Windows qui est maintenant. C'est le système d'exploitation. Et quel est le rôle du système d'exploitation ? Vous allez voir c'est quoi le système d'exploitation ? Ce n'est pas le micro-processeur. Le micro-processeur, c'est le... Un système d'utilisateur. Un système d'exploitation, normalement, un ordinateur, il est composé, il fait le matériel, il a la partie matérielle et la partie logicielle. OK ? Donc, un ordinateur, je ne fais le matériel et qui est la partie logicielle qui va faire l'interface entre votre matériel et les logiciels. C'est votre système d'exploitation. vous avez, dans une... Maintenant, dans une... orchestre, il y a un maestro, il y a un maestro. Commencez, arrêtez, c'est le maestro, c'est lui le pilote, c'est lui le capitaine. Donc, le système d'exploitation, normalement, n'importe quel programme, il doit prendre l'autorisation du système d'exploitation pour autoriser. C'est pour cela, le programme le plus complexe, c'est le système d'exploitation. C'est pour cela, quand vous voulez installer un logiciel, est-ce que vous voulez télécharger un logiciel dans Linux, est-ce que c'est possible de télécharger un logiciel qui est possible, qui fonctionne sur Windows ? C'est possible de l'installer sur Linux ? Non, monsieur. Si vous devez chercher l'extension, c'est l'extension .exe qui fonctionne sur Linux. Si vous avez un logiciel de type qui travaille seulement sur Macintosh, c'est la même qu'on a la version de Windows, ou la version d'Yaloo, d'Yaloo, c'est la même chose pour les smartphones. Si vous avez, par exemple, un smartphone à base d'Android, et vous voulez installer Facebook, la version mobile, et vous avez un iPhone, mais vous pouvez installer un Facebook d'Yaloo, 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 et il gère l'accès au microprocesseur. Il va donner, parce que dans un ordinateur, il y a plusieurs programmes d'Yaloo, il y a un navigateur web qui fonctionne, Office, vous pouvez fonctionner 20 programmes à la fois. ça dépend de la taille de votre mémoire. Et c'est pour ça quand vous allez installer un système d'exploitation, maintenant, Windows ou bien Linux, chaque système d'exploitation, je ne sais pas qu'il y a une contrainte d'Yaloo, si vous avez une RAM qui est à 1Go et vous voulez installer Microsoft 10, Windows 10, ce n'est pas difficile. On va au minimum 2Go. Et quand vous voulez, quand on désire chercher un ordinateur, parmi les critères principaux, c'est la RAM. La RAM, parce que plus qu'on a de RAM, je peux démarrer beaucoup de programmes en même temps. On va démarrer plusieurs programmes en même temps ou même les opérations qui sont les microprocessor qui sont plus rapides. On a un espace qui est de stockage au niveau de mémoire RAM qui est grand. On a un espace qui est petit pour mon ordinateur qui est quand je vais démarrer plusieurs programmes. Il va se planter. Pourquoi il va se planter ? Non, Réusle 2Go, je vais démarrer un autre programme, il n'y a pas assez de mémoire pour le démarrer. Ok. Donc ça, c'est un... En général, les gens qui vont poursuivre un parcours de SMI, ils vont voir deux modules concernant les systèmes d'exploitation. On a un système d'exploitation 1 et par la suite système d'exploitation 2 dans laquelle ils vont comprendre les détails concernant comment fonctionne un système d'exploitation. Revenons à la manipulation des éléments. Donc c'est clair, quand je déclare comme j'ai dit une variable, je déclare un tableau, c'est question d'espace de mémoire. je vais réserver un espace mémoire et dans cet espace mémoire, je vais faire des manipulations bien des opérations. Ça dépend des opérations que je désire faire parce qu'à la fin de compte, un ordinateur, c'est quoi ? C'est une machine qui va faire des calculs, qui va faire des diverses opérations. Revenons maintenant à l'algorithme qu'on a posé au départ. Et maintenant, pour réaliser cet algorithme à la place de déclarer 10 variables, en utilisant maintenant la notion des tableaux, bien le type de structure tableau, on peut réaliser le programme. Le programme suivant, on peut déclarer un tableau qui va contenir 10 éléments de type réel. On va commencer donc début, on va initialiser un nombre pour y allant de 0 à 9 par pas 1. Et si vous remarquez, pour la boucle de 0 à 10, on a l'indice 10, parce qu'on commence de l'indice 0, le deuxième indice, le deuxième élément, c'est 1, le troisième élément, c'est 2, ainsi de suite, et le dernier élément, c'est l'indice 9. Si la note i est supérieure à 12, alors, au départ, on va se faire un peu de note de 0, alors, note 1, note 10, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'indice 9. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va incrémenter, ça veut dire ajouter un, un nombre, pour à la fin, le nombre de notes supérieures à 12 et NBRE, on a ici le nombre des notes supérieures à 12. Vous allez remarquer, les tableaux, ils permettent de faciliter l'utilisation, à la place de déclarer un ensemble de variables, on utilise des tableaux pour stocker un ensemble de variables de même type. Maintenant, pour pratiquer cela, on va passer au TD, au TD4. le voilà. Qui peut lire ? Je vais lire le premier exercice. Mazinga, vous pouvez lire le premier exercice. Pour les autres, exercice numéro 1, on considère l'algorithme ci-dessous. Algorithme exercice 1, variable X est un entier début X et on lui donne la valeur 1. Tant que X multiplié par X inférieur à 30, faire X qui sera égal à X plus 2 et écrire X est égal à la valeur X. Fin tant que et fin. Et la question numéro 1, que permet de faire cet algorithme ? Question numéro 2, dans cet algorithme, combien de fois la boucle est-elle exécutée ? OK. Exercice 2, Ahlam Bilhamra. Vous pouvez lire l'exercice 2 ? Monsieur, comment est-ce sur l'écran ? L'exercice 2 ? Est-ce qu'il y a l'écran ? Répartie maintenant, il y a l'écran. OK, je pense à un problème de connexion. Oui, monsieur. Ça n'a pas bien ? Non, pas encore. Ça n'a pas à Abdelhakim, Abdelhakim, il y a l'écran. Exercice 2. Je pense à Abdelhakim, vous avez l'exercice 2 ? Mouhammed Amin Fagroud. Mouhammed Amin Fagroud. Monsieur, maintenant c'est bien, je peux lire ? Bien, bien, c'est bien. Des deux personnes dont on connaît le nom, le prénom et la date de naissance, cela forme un jour, mois, année. On désire écrire un algorithme qui affiche le nom et le prénom de la plus jeune personne. Est-ce que c'est clair cet exercice ? Donc deux personnes, nous avons deux personnes, Mathaline Ahmed et Karim. On connaît normalement le nom, on connaît l'âge, le nom, le prénom et le prénom et aussi on connaît l'âge de naissance ou bien l'année de naissance, le mois et le jour et on va dire quelle personne est la plus jeune en se basant sur ces informations l'année, le mois et le jour de naissance. Troisième exercice. Rajar Wafey, est-ce que vous pouvez lire le troisième exercice ? D'accord, prof. Sur une autoroute, le prix à payer en fonction de la distance de parcours par l'automobiliste est définie ainsi la distance inférieure à 50 kilomètres de 0,50 de kilomètres et la distance entre 50 et 100 kilomètres 0,30 de kilomètres la distance supérieure à 10 kilomètres à 100 kilomètres à 100 kilomètres à 100 kilomètres à 100 kilomètres à 0,20 de kilomètres de kilomètres. Écrire l'algorithme PAGE permettant le calcul du montant d'un pays par l'automobiliste qui a parcouru une distance de 1 kilomètre donnée. On suppose que d'un nombre est-ce que ces trois exercices est-ce qu'il y a des questions concernant ces trois exercices formés Donc on passe quatrième quatrième exercice Mariem L'Harakoui 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 Exercice 4 donnez l'algorithme qui permet de saisir et d'afficher les éléments d'un tableau trié La taille maximale du tableau est 20 Mlle Fatem Zara L'Isami Vous pouvez lire l'exercice 5 Écrire un algorithme permettant de saisir 20 notes et de calculer et afficher l'orientation M. Yassine Aït Simbar Dernier exercice Exercice 6 D'accord Monsieur Exercice 6 Proposer un algorithme qui permette à un utilisateur de remplir un tableau de 20 entières et de calculer par la suite le nombre de fois pour lesquelles un élément apparaît dans celui-ci Est-ce qu'il y a des questions concernant ces exercices avant que je vous donne le temps pour les réaliser Oui M. Yassine Je ne comprends pas l'exercice de l'arge Donc normalement dans cet exercice l'objectif c'est quoi ? On a deux personnes Ok deux personnes qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont d'accord M. Yassine quand tu as m'a dit m'a dit m'a dit 20 20 Ok 20 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 C'est clair ? D'accord Merci Il y a d'autres questions ? M. Yassine M. Yassine M. Yassine L'exercice Ok Donc proposer un algorithme qui permet à l'utilisateur de remplir un tableau de 20 entier Donc on va normalement l'algorithme Ouwilhaja il va donner l'utilisateur la possibilité de remplir un tableau de 20 entier et de calculer par la suite le nombre de fois pour lesquels un élément apparaît dans celle-ci M. Yassine il y a 20 éléments le premier m. Yassine il y a 20 le deuxième m. Yassine il y a 30 ainsi de suite ok et on va chercher combien de fois m. Yassine on va dire un élément m. Yassine 20 par exemple on va prendre 20 combien de fois il est écrit dans ce tableau combien d'éléments ont la valeur maintenant 20 ou bien combien d'éléments ont la valeur 10 est-ce qu'il y a d'autres questions avant de vous donner la possibilité de tenter de résoudre ces exercices donc c'est tout est clair donc je vais vous donner 45 minutes pour réaliser ces six exercices après on va revenir pour faire la correction la correction